Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on n'est pas sur Train Simulator, on n'est pas non plus sur Train Simworld, ça se voit je pense et ça s'entend. Nous sommes sur Assetto Corsa et on va découvrir le Citroën C15 en version diesel, je pense que ça s'entend au bruit et on ne va pas le tester n'importe où puisqu'on est sur le Nürburgring, sur la terrible boucle nord. Alors on va essayer de faire un tour et on va voir s'il est réellement indestructible ce C15. Bon petite plaisanterie, en attendant c'est un mode qui est apparu il y a quelques mois sur le jeu et je vous le mets bien entendu en description. Alors petit rappel, le Citroën C15 c'est un utilitaire léger produit de 1984 à 2006 et écoulé à un petit peu moins de 1,2 million d'exemplaires et qui a énormément plu que ce soit chez les artisans, les agriculteurs, les sociétés de livraison, enfin tous ceux qui avaient besoin d'un petit utilitaire léger évidemment optaient pour ce modèle. On va faire le tour, là on est sur une phase 3, alors il n'y a pas eu de grosses évolutions sur ce véhicule en près de 22 ans, simplement des petites modifications esthétiques. La phase 1 avait les clignotants à côté du bloc optique, enfin dans le bloc optique avec le phare. La phase 2, le clignotant est passé dans le pare-choc et la phase 3 en gros c'est les protections, les baguettes de protection qui sont apparues. Il y a quelques petites subtilités en plus mais je simplifie parce que sinon l'introduction va réellement durer une demi-heure. Donc on va essayer d'avancer un petit peu. Au niveau des motorisations, il y a eu des moteurs essence, des moteurs X, des moteurs poissy puis des moteurs TU. Et en diesel, il y a eu deux moteurs, le moteur XUD 7 qui développe 60 chevaux, puis dans les dernières versions à partir des années 2000, le moteur DW8 qui développe également 60 chevaux, qui est une évolution du moteur XUD mais un petit peu plus moderne et qui est apparu en même temps que le Citroën Berlingot. Au niveau de la modélisation, vous verrez qu'il y a peut-être quelques anachronismes. Bon c'est un choix de l'auteur comme je disais, on est plutôt sur une phase 3 ici. Bon on l'a dans plusieurs coloris et dans plusieurs états, là il est plutôt en bon état, en livret blanc. Blanc banquise je crois, on peut l'avoir dans des états approximatifs, on ne reconnait pas vraiment la couleur. Moi je l'ai pris quand même dans une belle version. Remarque le numéro d'immatriculation, 179 DPK 78. Alors c'est un numéro, en fait on l'a vu ce numéro là, et cette version là, dans une photo, sur une photo on va dire promotionnelle, peut-être qu'il célébrait quelque chose aux côtés d'une deux chevaux fourgonnette. Et c'est également l'exemplaire qu'on a vu dans la vidéo de Villebrequin, même si pour laisser sur route, il est coulé avec d'autres plaques. Donc en théorie, c'est censé être l'avant-dernier 15 produits. Vous verrez que dans la modélisation pour Assetto Corsa, il y a des petites différences, mais on en parle après. Je trouve que globalement c'est franchement bien modélisé, on reconnait bien le profil, c'est plutôt bien détaillé. Les textures sont bien aussi, c'est franchement chouette. Au niveau de l'arrière, c'est très bien aussi, c'est plutôt fidèle. Si on se base sur le numéro d'immatriculation, normalement c'est censé être l'avant-dernier produit, et normalement les monogrammes ne sont pas comme ça. Là c'est des monogrammes C15D et Citroën des années 90, peut-être début 2000. Sur les toutes dernières versions, il n'y avait plus écrit C15, et l'appellation Citroën était en chrome et n'était plus sur fond noir. Quelques petits détails, ce n'est pas bien grave. On va essayer de montrer l'intérieur, c'est toujours un peu délicat avec les caméras libres. Mais l'intérieur est plutôt bien fait. Alors oui, c'est très dépouillé, mais c'était comme ça aussi en vrai. Vous voyez l'espèce de support, la protection pour le conducteur, mais pas pour le passager. Sur la gauche, rien de bien différent. On remarque le bouchon de carburant. Alors là, on est dans une version qui est plutôt bien préservée. Normalement, ce qui se passait d'habitude, et même quasiment tout le temps, c'est que vu que le bouchon est disposé à l'horizontale, on se retrouvait avec du carburant qui coulait juste en dessous, et ça finissait par rouiller. Les bas de caisse aussi, c'était un point un petit peu sensible. De toute façon, sur ces véhicules-là, véhicules années 80, le traitement anti-rouille, et les matériaux utilisés, bon, il fallait faire du pas cher, on va dire ça comme ça. Et moi qui vis dans un département montagneux, les C-15, ils ont quand même pris cher. Et aujourd'hui, il y en a encore, mais bon, quelques-uns se sont fait bouffer par la roue quand même. On remarque que c'est une version plutôt récente, puisqu'on voit les répétiteurs de clignotants sur les ailes. Ça, c'est apparu globalement en dernier, je crois, alors, j'ai plus l'année exacte, mais c'est soit 2001, soit 2004. En tout cas, c'est apparu parce que c'est devenu obligatoire. Les premières versions de C-15 ne les avaient pas, et même les versions des années 90 n'avaient pas ces répétiteurs de clignotants. Donc c'est vraiment les toutes dernières versions, les dernières années qui ont eu ça. On remarque les élargisseurs d'ailes, et a priori, on se demande ce que ça fabrique ici. Elles qu'on retrouvait d'ailleurs sur la Visa GTI, et je crois aussi la Visa Diesel. Alors il y a une raison à ça, c'est que les versions diesel des C-15 reprennent les trains roulants, du moins pour l'avant, de la Peugeot 205. Et la voie, donc la voie c'est la distance entre les deux roues, entre les deux roues avant, en ce qui nous concerne, eh bien elle est plus large que d'origine. En version essence, les phases 1 des C-15 étaient plus étroits, avec des trains roulants, avec une voie un petit peu plus étroite, c'était fait exprès. Mais en version diesel, on a les trains roulants de 205, et donc les pneus dépassent de la carrosserie. Or ça, c'est interdit, d'où les élargisseurs d'ailes, afin que les pneus ne se retrouvent pas en dehors de la carrosserie. L'intérieur est plutôt bien modélisé là aussi, on reconnaît très bien le tableau de bord, les sièges, les portes du C-15. Franchement, c'est du bon boulot. Si j'arrive à poser ma caméra, voilà. Alors, petit anachronisme ici, c'est qu'on est quand même censé être sur les dernières versions produites. On remarque le volant monobranche, qui a disparu avec la phase 3, du moins le restylage 3. Ce n'est pas des vrais, ce n'est pas des changements de génération. Mais bon, c'est un choix de l'auteur qui a préféré le maître, qui le trouvait un peu plus iconique du C-15. Pourquoi pas ? Et après, il n'y a pas grand-chose qui changeait en dehors du volant, éventuellement des compteurs. Alors là, les compteurs, on les regardera après, mais pour moi, on est sur des compteurs de phase 1, puisque normalement, on devrait avoir l'horloge sur ces dernières versions. Alors là, on ne les a pas. Et après, on remarque, en fait, le tableau de bord de la Citroën Visa, puisque je ne l'ai pas dit, ou du moins directement, mais en fait, tout l'avant du C-15, c'est la Citroën Visa. En fait, c'est un gigantesque mécano. On prend l'avant de la Visa, l'arrière, le train arrière et la suspension d'une Peugeot 305 Brake, on met une caisse dessus, et c'est parti. Autant vous dire que le niveau développement, ça n'a pas dû demander énormément de finances à Citroën. On remarque donc le tableau de bord qui est repris de la Citroën Visa. On remarque les commandes de l'époque, avec les commandes de chauffage, pas super intuitives. il fallait maîtriser, il fallait être abonné à Chauffage Magazine. En vrai, je rigole un peu, mais bon, il y en a un pour la force de la ventilation, et l'autre pour la température. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas de clim là-dessus. C'était soit chaud, soit un peu plus chaud. On remarque le chapeau chaussure, pour montrer si on veut diriger de fil d'air, plutôt vers le haut du corps, ou vers les pieds. Bon, la tenue, c'est un pilote d'une émission anglaise qui me l'a prêté. J'espère que je vais voir quelque chose à travers cette visière fumée, parce que quand même, on va essayer de rouler un petit peu fort. Bon, on ne va pas battre leur corps de circuit, bien entendu, mais on va voir ce dont le C15 est capable. L'auteur a mis les vignettes, un contrôle technique et assurance. Bon, par contre, je crois que c'est expiré depuis 2006, si j'ai bien lu. Oui, c'est ça. Donc bon, bref, on n'a rien vu. Oui, alors bon, effectivement, il se peut que j'ai doupé le contrôle technique. Il va falloir que je m'en occupe. Et j'ai peut-être oublié de remplacer la vignette d'assurance. Mais bon, techniquement, ça n'empêche pas de rouler. D'ailleurs, on se demande bien ce qu'empêche un C15 de rouler. Mais il n'a pas trop mal roulé pour aller jusqu'aux nerfs. Sur l'autobahn allemande, sur l'autoroute, sur les sections non limitées, on a fait une pointe à 132 km heure quand même. C'était à signaler. Bon, écoutez, je pense qu'on va prendre la direction du circuit. Je vais allumer les phares quand même. On va quand même allumer les phares parce qu'on ne sait jamais. Normalement, il n'y a pas grand monde sur le circuit. Il est plus ou moins réservé. On ne sait jamais. Des fois, qu'on rattraperait une voiture, ce serait quand même bien qu'il nous voit arriver. Alors, petite précision, ce que vous allez voir, c'est un replay pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que déjà, premièrement, il a fallu que je reconnaisse un petit peu le circuit. Je ne connais pas extrêmement bien. Le C15, il peut avoir des réactions à haute vitesse. Alors, haute vitesse pour un C15, évidemment. Il peut avoir des réactions un petit peu bizarres. Et enfin, c'est surtout qu'il peut beaucoup sous-virer. Et bon, voilà, c'est assez spécial. Évidemment, ce n'est pas fait pour taper des chronos sur le norme. Bizarrement, on se demande pourquoi. Et en plus, je joue à la manette. Donc, je n'ai pas de volant. Donc, ça ajoute un petit peu à la difficulté. Et une autre raison, c'est que je vais pouvoir vous montrer des points de vue extérieure. Sinon, vous auriez eu uniquement une caméra à bord. Là, on fera des plans, bien entendu, en caméra embarquée. Mais on pourra filmer l'extérieur, ce qui doit être sympa aussi. On va essayer de faire un temps. Bon, on verra bien combien de temps on va mettre. Je vous annonce quand même que nous allons atteindre la vitesse maximale. C'est un petit peu le but. Donc, vitesse maximale, je vous la révélerai plus tard. Vous la verrez dans la vidéo. Mais je peux déjà vous annoncer que c'est un nombre à trois chiffres. Voilà, j'annonce ça. Premier indice, la VMAX, c'est un nombre à trois chiffres. Petite chose, encore une fois, avant de démarrer. Vous allez voir, je pars comme un fou furieux dès le début. En fait, c'est parce que la ligne de départ, elle est dans les stands. Alors oui, c'est un peu bizarre. La ligne de départ arrivée sur cette version, on est en version touriste. On est sur le Nürburgring, on est en version touriste. C'est quoi la version touriste ? C'est tout simplement une version ouverte au public, à partir du moment où votre véhicule est homologué pour la route. Et vous pouvez, eh bien, contre une certaine somme, une trentaine d'euros par tour, il m'ensemble, eh bien, vous pouvez circuler sur le circuit. Dans cette configuration-là, il est considéré comme une route. Alors, route à sens unique de circulation, à vitesse non limitée et à péage. Mais ça reste une route. Donc, il faut appliquer le code de la route, rester à droite. Et en théorie, on n'a pas le droit de dépasser n'importe comment. Bon, ça, c'est dans la théorie. Si je vous laisse regarder des vidéos sur Internet, ce n'est pas toujours le cas. Mais du coup, je trouvais plus sympa de partir de l'emplacement touriste, du parking, entre guillemets, plutôt que de partir des stands de la version, on va dire, en dur en suite, parce qu'il y a les 24 heures du Nürburgring, qui se déroulent toujours sur ce circuit. Et je crois que c'est une des rares compétitions à encore prendre place dessus. Je vous propose de découvrir le tour. J'ai évidemment resté avec vous, je vais le commenter. Allez, on est parti. Donc, je vais commenter, évidemment. Donc, effectivement, vous pouvez le constater, je pars vraiment fort dans les stands. Là, l'endroit qu'on vient de passer, normalement, on passe sa carte. Je crois que c'est des cartes de recharge. On met des crédits dessus. Bon, on va dire que j'ai le télébadge pour le circuit. La chicane, ici, les barrières dans Assetto Corsa, elles sont indestructibles. Donc, le but, c'était de les passer le plus rapidement possible, pour garder de la vitesse, ici. Et le but, dans cette première partie, en descente, évidemment, ça va être d'en profiter un maximum. Vous verrez que ça ne sera pas la même histoire dans la deuxième partie du circuit, on va dire ça comme ça. Et là, on va arriver au stand, on va dire, de compétition, notamment pour les 24 heures du norboarding. Alors, il me semble que pour les 24 heures, ils utilisent la boucle nord, mais ils utilisent aussi une partie du circuit F1 moderne, le circuit GP. Il n'est plus utilisé depuis près de 40 ans. Il en reste quelques vestiges aujourd'hui. Donc, voilà les stands de compétition. Un petit dérive, ici. Oui, oui, on peut glisser avec un C15. Voilà, ici, il y a moyen de lever les roues, je l'ai déjà fait, ce sera sûrement la miniature de la vidéo. Pardon, je n'arrive pas à parler. Donc, on est dans une partie en descente et quand même assez rapide. De toute façon, tout le circuit est rapide. Mais peut-être qu'ici, un peu plus. Bon, la partie la plus rapide, c'est la ligne droite avant les stands. Mais globalement, ici, c'est quand même assez rapide avec des enchaînements de courbes rapides. Oui, j'ai mis des GoPros un peu partout sur le C15. Pour l'occasion. Là, on est à fond. Ça ne se voit pas trop de l'extérieur. Enfin, si, ça se voit, mais... On a encore plus l'impression à l'intérieur. En plus, on a des petits bruits métalliques. Là, il y a tout qui tremble. Donc, on est à fond. On est vraiment à bloc, ici. Et on va arriver sur un premier gros freinage. Voilà, ici. Gros freinage, ici. Voilà. Ça passe. Pour l'instant, ça se passe bien. Et sérieux, je sais que la vidéo est complètement décalée et tout, mais j'ai mis du temps pour apprendre le circuit. Parce que même avec un C15, vous pouvez vous sortir. Donc, encore une fois, très peu de zones de dégagement ici. Les bacs à sable, c'est un mot inconnu sur ce circuit ou à de très, 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 très rares occasions. Et encore là, il y a les rails. À une époque, il n'y avait pas de rails. Vous vous sortiez, vous vous sortiez. Bon, ben... Ah, j'essaye de rester rapide, mais bon, entendons-nous bien, hein. Rapide pour un C15. Et encore ici, ça va encore. Vous allez voir plus tard que ça sera plus compliqué dans les montées. Mais vraiment plus compliqué. Le moteur à très haut régime, comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit très bon. D'ailleurs, à ce sujet, je cherche un spécialiste pour refaire tout ce qui est culasse et autres. Parce qu'à mon avis, il a pris un bon sur-régime. On va voir tout à l'heure dans la ligne droite. Ah, je n'ai pas réussi à vous montrer le freinage. Malheureusement, les caméras en automatique, ce n'est pas toujours un très bon choix. Voilà, tenue de cap, elle est un peu approximative. En plus, je rappelle que je joue à la manette. Et pourtant, j'ai descendu la sensibilité de la direction au minimum. Alors encore une fois, Assetto Corsa, il est fait pour être joué au volant, carrément. Donc là, j'ai passé la troisième, pour rappel. Enfin, je vous le dis, j'ai dû rentrer la troisième, parce que sinon, la montée, c'était compliqué. Pour relancer, ça peut être une bonne solution de descendre des rapports. Alors, on n'a que 60 chevaux. Par contre, on a pas mal de couples. Je crois que c'est 110 Nm, il me semble. Mais par contre, le couple, on l'atteint à 2000 tours minutes, quelque chose comme ça. Donc, au démarrage, ça va encore. Mais alors après, au-delà, il n'y a plus rien. Au-delà, c'est complètement spotty. Ouais, j'ai mis des GoPro un peu partout. Et j'en ai mis derrière aussi, on ne sait jamais. Mais en descente, ça va. En descente, on ne se traîne pas trop. Enfin, on ne se traîne pas trop. Enfin, pour un C15 diesel de 60 chevaux. Et alors, normalement, on ne va pas tarder à arriver au carousel. Enfin, je pense, si je reconnais bien la zone. Non, on n'est pas encore. C'est un peu plus loin. Alors, le carousel, pour ceux qui ne connaissent pas bien le circuit, c'est un virage incliné. On a des kilométrages, on a des pancartes des kilomètres. Donc, nous, c'est jusqu'à 19 kilomètres dans cette version. Je crois qu'il y a une version un petit peu plus longue. Là où il y a la ligne, là où il y a les stands pour les 24 heures. Il me semble qu'on peut rajouter une section à cet endroit-là, avoir une version un peu plus longue. Voilà, un point faible, les montées, évidemment. Encore, là, je trouve que je n'ai pas trop perdu de vitesse. Voilà, voici le carousel. Pas très simple à négocier. L'idée, c'est qu'avec une voiture puissante, vous restez à l'intérieur et vous êtes plaqué. Ça vous aide à tourner. Alors, avec un C15, c'est un peu compliqué. On peut se retourner à cet endroit-là. On peut finir sur le toit, on peut finir sur le flanc. Voilà, donc, bon. Et puis, évidemment, quand je me loupais, il fallait que je recommence du début. Donc, c'est devenu assez éprouvant, cette plaisanterie, au final. Parce que je ne sais pas combien de tours j'ai fait. En comptant les tours incomplets, j'ai fait quand même de nombreuses tentatives. Je ne me croirais peut-être pas, mais je vous assure que c'est vrai. À la pareille, je crois qu'on est repassé en troisième. Je vous laisse un petit peu profiter de ce magnifique moteur. Alors, je ne sais pas s'il a voulu représenter le moteur XUD. Je pense que oui. Je parle de l'auteur, bien évidemment. Aussi, c'est le moteur DW, mais il n'y a pas tellement de différence entre les deux. Vu qu'on est sur une version, une des dernières versions, en principe, on devrait être sur le moteur DW. En tout cas, ils ont réalisé des enregistrements. Alors, soit à partir de vidéos, soit sur des vraies voitures, ça, je ne sais plus. Il y a eu des vrais enregistrements à différents régimes de fonctionnement pour essayer de recréer au maximum les vrais sons. Et je trouve les sons, franchement, convaincants. C'est franchement du bon boulot. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais le créateur s'est lancé dans ce projet. Ça a duré trois ans, quand même. Pendant le confinement, en 2020. Alors, apparemment, ils s'amusaient avec des potes avec un Ford Transit, je crois, qui est disponible sur Assetto Corsa. Et en fait, ils sont arrivés à la conclusion qu'un Ford Transit, c'était sympa, mais un C15 diesel, ça serait beaucoup mieux. Et on ne peut que l'en remercier. Moi, je le remercie, en tout cas. Il existait déjà quelques C15 sur le jeu, mais avec des modifications moteur, de saxo VTS et tout. Ce n'était pas très, très convaincant. Alors que là, on a un vrai C15 diesel. C'est vraiment le C15 de la seigneurerie. On va l'appeler comme ça. Je vais peut-être repasser dans cette confine de vue intérieure. Vu capot. On a vraiment des caméras partout. Ça, c'est chouette. Voilà, on arrive. Sur la ligne droite, on va bien évidemment passer en vue compteur. Et on va réellement atteindre la VMAX, je le rappelle, une vitesse à trois chiffres. Quel suspense. Voilà, dernier virage. Alors, dernier virage pour la version ZIT Tourist. Puisque nous, dans cette version-là, les stands ne sont pas au même endroit. On va là, on attaque la ligne droite. On ne peut pas faire de... Ah, je voulais le voir passer à fond. On va quand même rester en vue intérieure. combien on va atteindre le suspense. 150. Ah, 155. C'est 5 ans. Ah, je crois 151. Je ne suis pas très sûr, je ne me rappelais plus de mon entrée au stand. Ok, d'accord. Oui, effectivement, mon entrée au stand de furieux, de sauvage. Dans la question que tout le monde se pose, quel est mon chrono ? Eh bien, j'ai fait 11 minutes, 48 secondes, 994. C'est quand même 20 secondes de mieux que la Mercedes CL600 vue dans Top Gear France cette saison, dans l'épisode 1. Je dis ça, je ne veux dire rien. La VMAX, on a répondu, c'est pas loin de 160, mais pas tout à fait. Voilà, c'est compliqué, la VMAX. Mais c'est quand même un bon véhicule. Alors, investissez dans un C15 si vous avez besoin, mais investissez aussi dans les descentes parce que dans les montées, c'est pas son fort. Écoutez, c'est la fin de cette plaisanterie. Je vous souhaite un joyeux 1er avril. Je ne sais pas si ça se souhaite vraiment, mais bon, moi, je vous le souhaite. Et bonne fête à tous les poissons qui sont nombreux à nous regarder. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur les rails. Je crois que c'est déjà pris 7 ou 3, mais ça ne fait rien. Salut tout le monde. Ciao.